et regardez il ya damien et magali qui sont venus nous faire un petit coucou alors on les remercie encore ils nous ont donné plein de trucs vous rappelez pour l'électricité des camions on a utilisé plein de trucs et vous savez quoi là on s'est posé près de l'église sainte hélène là je sais pas quoi on est tranquillou machin truc chouette hein qu'est ce qu'il dit qu'est ce qu'il chichote ouais et en fait là je viens de vouloir prendre un petit jaune ça fait deux jours j'ai pas pris de jaune c'est parce que je t'ai ballonné et t'es garé où exactement là et regardez donc j'avais plus de pastis et regardez et voilà on croit on croit un petit bébé veau qui sort de la paille comme ça qui vient de naître ouais alors quand même la petite anecdote et moi j'ai envie de dire ça tombe pile poil nickel voilà pile poil nickel bon toujours un petit chat vous avez gardé jusqu'à quand là ça dépend quand est-ce que rayleigh le mange ouais les chiens du coup on se fait un bon petit feu là mais il paraît que damien il paraît qu'il manque quelqu'un tu m'as parlé de quelqu'un il paraît alors moi j'ai envie de dire que autour de ce feu il manque colette quand même allez où colette alors colette habite à la française tu habites là où on est là tu dois habiter à quelques et son fils ça tu connais normalement tu connais elle va reconnaître c'est joe son fils jo voilà la française voilà voilà la maman de joe qui a une grande barbe exactement et ben écoute pourquoi tu n'es pas venu nous dire bonjour parce qu'elle veut dire qu'elle est pas au courant il y en a marre des gens timides ben non mais bah dis lui et de toute façon on est encore là demain on la connaît pas ouais celle qui a l'autocollant en plus c'est nous qui lui avons donné ton autocollant donc colette on est encore là demain donc tu peux venir demain damien il va me donner ton messenger il m'a montré ton contact messenger ouais et puis voilà je vais t'envoyer un message et puis tu as intérêt à venir nous passer nous voir demain quand même voilà et là ta maman aussi comment s'appelle solange solange l'on avait déjà dit ouais je l'avais déjà fait et sur son canapé on regarde les gaulois voilà donc on te fait un gros solange et au moins de pastis et puis roule plus vite avec le bus quoi il n'a rien dit les gaulois c'est parce que solange a dit ça solange t'es comme ma mère me dit pareil bruno arrête tu fais vraiment tu prends des risques avec ton bus c'est pas sérieux et puis pour le pastis ça tombe bien parce que j'en bois plus depuis un bon moment mais tu vois qu'on a bien fait donc c'est nickel nickel donc tu vois là dessus tu veux pas t'inquiéter allez voilà des gros bisous à solange et à colette et on espère les voir bientôt bon les soirs on a eu damien et puis magali du coup ces petits repas à l'arrache on va se manger une petite soupe de poissons qui traînent en fait on mange qui traînent dans le placard avec des petites pâtes chinoises et des haricots rouges bon les gens mélanger ça on verra bien on va manger sur un canapé sans coussins puisque maintenant nous a piqué les coussins pour aller dormir avec antoine et malicia dans le c25 donc voilà on est toujours en déménagement nous les gaulois c'est chiant on a les parouisses du bus là bas oh là 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 vivement qu'on arrête tous tous ces travaux là qu'on puisse avoir un bus bien propre bien rangé c'est toujours le bazar là dedans sauf quand ma petite chérie à 6 mètres qui arrange tout mais sinon tiens une journée ça commence toujours par un petit câlin à sa moumoulette hein bon c'est quoi ce soir je vais dormir ouais ce soir je vais dormir dans mon duvet avec mon oreiller dans mon duvet bah c'est pourquoi je comprends pas en gros je vais mettre ma tête dans mon duvet et avec mon oreiller dans le duvet bah tu as mourir d'asphyxie mec bah non bon on se réveille tiens il y a le 125 qui nous suit il a plu toute la nuit il a plu toute la nuit j'espère que je vais pas m'enliser pour repartir ah là 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 je te jure bon on verra bien bon ça a l'air d'être un sol bien dur mais bon on verra bien allez café que c'est peut-être peut-être la dernière journée de boulot moi j'y crois pas vraiment mais ce serait bien qu'on ait le temps d'aller faire un petit tour à son autre garage pour pouvoir aller chercher la caisse à outils allez café écoutez ce qu'il vient de dire liam vas-y redis j'ai envie que dès qu'il y'a une personne qui passe j'ouvre la porte c'est drôle c'est vrai quand maman elle est petite elle est bien fixée ta télé là parce que si on la retrouve par terre et d'ailleurs tu nous as piqué la télé du salon là t'es au courant oui bah c'était la mienne au début ouais c'était la tienne au début non mais tu sais que tout ce qui est ici nous appartient c'est nos cartes vont tout payer donc tu vas te calmer non elle est gratuite celle-là bon elle est gratuite celle-là ouais d'accord chérie je te filme aux toilettes ou pas ? non non ça va aller ? tiens un nanette qui se réveille bon allez au café quoi ? j'ai la main qui a des fourmis t'as la main qui a des fourmis ? ouais bah c'est un peu le bordel dans ce bus de toute façon dès qu'on bricole qu'on fait quelque chose qu'on est plus dans le bus les gamins ils foutent le d'eau là-dedans bon allez au café papa il a un café criser pour qu'on lui ramène un slip non ça va toi raconte pas toute notre vie non plus là ah oui il faut bien que je change de slip au moins une fois par mois quand même non bon quelle est la vue ce matin ? ça va il y a pire ? il y a pire ? oh les âme gros ils se sont mis un peu loin là-bas là c'est bizarre ça voilà aurait-il aurait-il l'intention de faire du bruit par là ? ouais il a flotté de ouf hein oh punaise j'espère que j'ai pas m'enlisé on verra bien bon on est en train de se faire un bon petit déj tartines grillées machin truc chouette on a pris le paquet avec du beurre ça c'est bien regardez ça bah trouve une pièce de jeu par terre jeu de société hier il nous donne la boîte bien rangée il nous dit c'est bon elle est complète et là je trouve ça par terre dans le bus ce matin voilà et la réponse de Liam de Jojo c'est oh mais non ils en avaient mis en plus ils ont dû se tromper ils ont dû se tromper tu sais quand tu fais de la mécanique que tu échanges une boîte de vitesse et tout machin il te reste un grand boulon comme ça tu fais euh ça devait pas être de là il devait être déjà par terre d'avant ah là là je te jure et deux jours plus tard c'est comme la fois où ma femme un jour elle est rentrée et que j'étais avec une autre femme dans mon lit et qu'elle m'a dit euh qu'est-ce qu'elle a fait là elle j'ai dit bah il est doué d'en avoir une de trop ah oui tiens il y a une petite séance de dessin par ici qu'est-ce qu'il nous fait notre jauge ? c'est pas mal ça le dessin il évolue il évolue ? pour lui apprendre à dessiner comment on fait pour repasser tu fais 10 secondes en arrière tu fais deux coups non là t'as changé de deux coups j'avais fait deux coups mais t'as fait deux coups au milieu faut te faire sur les côtés non j'ai fait sur les côtés mais ça va quand même le mettre ça va quand même le faire waouh j'aurai qu'il sait pas utiliser youtube la meuf putain ohlala femme de youtubeur hein bon bref vous avez compris le principe bon attendez je vous reprends après il n'a rien demandé donc le petit dessin il se fait griser le temps qu'il le dessine et au fur et à mesure ça lui fait faire le dessin d'accord pas mal ça bon on espère que ça va aller pour repartir parce que regardez la glaise les gens avec la voiture rouge là ils ont patiné de ouf pour ressortir juste d'ici bon moi ça va en fait parce que je suis là du coup je vais aller en ligne droite là et la descente à commence à partir de la bosse qui est là par là donc normalement ça devrait aller faut juste que je puisse décoller de là bas mais j'ai fait hier j'ai fait esprit hier de me mettre légèrement en descente donc logiquement avec l'herbe et tout ça devrait y aller mais c'est hyper traite quand c'est de la quand c'est de la glaise sous l'herbe et là c'est ça c'est la glaise sous l'herbe ça c'est abusé bon on va quitter ce joli petit spot cette belle vue ses beaux enfants non on va pas quitter les enfants quand même les enfants ils nous suivent les enfants ils nous suivent Alain ils nous suivent enfin forcément on va chez lui donc son garage finir de vider tout ça et on va voir ce que Obélix nous dit en repartant là dans cette patouille allez allez bon je pense que ça va le faire parce que là il est dans le bon sens et puis après là il y aura les pneus avant qui se font déjà sur les graviers enfin bon moi je n'y connais pas grand chose mais j'y connais pas grand chose mais je le sens bien on va voir alors moi j'ai pas fermé le frigo bon ouais tout facile ouais pas de facile facile ouais mais c'est ce que j'avais dit les pneus avant sont sur le gravier donc ça te permet de stabiliser ça glisse là ohlala ça glisse et puis comme ça il va laisser des bonnes traces pour les autres pour que ce soit bien galère c'est quoi ? non non on va attendre que tout le monde sorte il va doucement parce que là il y a une trame on ne fait pas trop mais il a fait des bonnes traces bien glissantes pour ouais c'est bon là ça y est ça tourne c'est tout bon c'est tout bon au suivant après ils sont plus près de l'élan elle se sent le chien là attention il avait dit qu'il avait glissé il aurait du croire de plus là il reste pas devant Alain peut-être je sais pas trop j'aimais là c'était bien mon cousin ! on va être tout seul quoi ! ouais ouais la belle peinture blanche ! bon on est reparti vous avez vu c'était chaud chaud hein ! bon c'est bon c'est passé quand même impeccable ! peut-être dernière avant la dernière journée de débarrassage du hangar bon en même temps on attaque il est midi hein ! mais bon allez je pense qu'on va réussir à avancer c'est pas faute de les booster pourtant ! ah mais nous c'est mal le matin c'est tranquille l'après-midi c'est tranquille c'est souvent tranquille nous bonjour monsieur tracteur t'as Obélix qui double quelqu'un ils ont miracle ! bon vous avez vu on vous a parlé de la recyclerie là qu'on a été avec Alain à la déchetterie là la recyclerie de la française bon on a un petit coup de gueule à passer quand même parce que du coup en fait la recyclerie depuis deux jours qu'on vit tout on leur en ramène hein ! on leur en ramène des caisses et des caisses et des caisses tout ça, des jouets, des fringues tout ça machin truc chouette vous voyez tout ça c'était prévu pour la recyclerie et là Mano et Antoine ils viennent d'y aller à la déchetterie donc il y avait une remorque de déchetterie et un express de recyclerie tout ça c'était prévu pour la recyclerie et en fait et ben ils ont dit que bon ben Antoine et Mano ils ont dit qu'ils étaient de l'Isaac et là c'est la déchette de la française qui est juste à côté vraiment hein ! et la recyclerie ben ils ont dit ah non vous êtes pas de l'Isaac la déchetterie vous êtes pas de la française du coup vous pouvez pas venir vider chez nous la déchetterie mais ils ont dit mais vous pouvez ramener pour la recyclerie quand même non mais ils sont sérieux là ! et ils ont même dit vous allez ramener pour la recyclerie ils vont trier est-ce qu'ils peuvent revendre ou pas ? et ce qu'ils revendent pas ils nous le laissent et nous on doit l'emmener à la déchetterie de l'Isaac non mais ils sont sérieux là ! non bon voilà quoi ! en gros il faut savoir qu'après eux ils revendent derrière donc j'ai essayé de leur faire un petit coup de pull parce que je trouvais ça cool de recycler mais là ils cassent les couilles quoi c'est bon ils peuvent quand même prendre ce qu'on emmène à la déchetterie par rapport à tout ce qu'on ramène à la recyclerie ils ont récupéré des palettes et des palettes ben vous avez vu j'ai filmé en plus donc c'est un délire donc la recyclerie de la française tant pis on va tout jeter c'est un très bon esprit allez on va emmener tout du coup à la déchetterie de Moissac parce qu'on est rattaché à Moissac je trouve ça con moi je trouve ça quand même mieux de mettre à la recyclerie et qui nous accepte les déchets quoi c'est au même endroit mais bon c'est pas grave allez on avance on avance ! ouais alors c'est pareil en plus ils ont gueulé parce que à la recyclerie pas la déchetterie à la recyclerie on a ramené des cagettes avec des cassettes et des DVD mais ils prennent que les DVD ils prennent pas les cassettes donc ils ont dit non nous on va prendre l'objet de trier c'est bon vous récupérez gratos déjà vous pouvez au moins trier quoi c'est un truc de fou donc qu'ils aillent se faire machin truc chouette et puis après on va nous dire ouais faut pas jeter faut pas jeter ouais bah ils ont qu'à pas être relou et ils peuvent au moins trier attends c'est une blague ou quoi voilà du coup on est reparti encore pour un tour de déchets merci la recyclerie je te jure je suis vénère ça me saoule ça après on dit mais ouais mais c'est gâché en fait les recycleries c'est que fait pour de la thune en fait top hop 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 ça pense qu'à la thune en fait ces trucs là et c'est pas vraiment pour le recyclage c'est de la connerie allez ça m'énerve bon on est parti pour le dernier gros tour de la journée remords kangoo remplis plus l'express rempli là c'est le vrai tour là ça rigole pas donc ça commence à être bien bien vide là dedans ça y est ça y est demain on aura fini ça c'est toute la merde que Alain il arrive pas à dégager donc bah ça il s'en démerdera et puis voilà ouais ça commence à être bien vide hein on aura bien bossé hein bon bah le contrat va être quasiment rempli hein on a plus qu'un petit peu de meubles à emmener demain là il y a encore un meuble là la table bon là on a fait le pique-nique la vieille couveuse et tout ça c'est ce que le dernier bordel qu'Alain il garde bah putain on aura fait un de ces ménages de malades hein à classe hein bon voilà du coup on s'est mis là pour ce soir on est bien un grand parking là tranquille Obélix il est là puis il y a même le petit terrain de jeu et puis il y a la petite table de ping-pong là bas la classe et il y a même un robinet d'eau là bas nickel on pourra recharger en eau regardez on a des visiteurs sympa excellent ouais ah bah du coup Lili elle est partie promener les ânes alors c'est une association euh ah je me rappelle plus du nom bonne ah si bonne aventure je crois bonne bon âne venture alors ils utilisent leurs ânes en fait pour ramasser les déchets dans la ville c'est super sympa comme principe allez voir sur internet je pense qu'ils ont un site un site internet tout ça bon bon âne venture c'est cool bonne aventure sympa Lili attient le je me suis même permis de parler un peu de votre asos quand même bah si quoi c'est cool donc on peut vous trouver sur internet non oui oui c'est comment déjà le ah oui bah j'ai bien dit ce qu'il fallait ça va je me suis pas trompé ouais 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 j'ai bien je l'ai dit plusieurs fois voilà on y est sur ah on vous a piqué le robinet d'eau les ânes là ah non mais ils boivent pas là vous inquiétez pas ah ouais non non ils aiment pas l'eau qui coule l'eau ah oui oui j'ai cru que c'était l'eau chlorée ils aiment pas l'eau chlorée non 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 l'eau il est suci on récupère l'eau depuis nous on a une citarde à la maison donc je disais c'était génial votre principe de récupérer les déchets en se promenant avec les ânes donc en même temps ça tond la pelouse et ça récupère les déchets c'est cool ça c'est ça donc vous proposez quoi sur votre site des locations d'ânes voilà c'est des balades d'eau d'ânes pour les enfants ou pour les grands qui veulent les tenir donc dans le coin à loge oui autour de la vallée d'accord pour la première la découverte et là on fait cette année une randonnée à la journée d'accord qui fait pour faire découvrir le patrimoine de la commune ok bah nous comme on a pas mal de gens en camion tout ça s'ils passent dans le coin bah qu'ils viennent nous voir bah ouais avec plaisir c'est cool allez voir bonne aventure ah oui moi j'irais voir votre chaîne aussi ah bah avec plaisir et puis quand vous revenez vous nous le dites ça marche vous faites un petit coucou vous dites on revient à la vallée avec plaisir ouais du coup on s'est fait un petit ping pong tranquillou puis là on a le petit pump park là enfin pas pump park mais le... comment on appelle ça déjà ? City park ouais oh putain on fait des entrées petit city park tranquille pique hop pique hop bon bah du coup on mange dehors tranquille on est bien là on est bien là il y a la forêt à côté on voit pas mais c'est un petit parking mais on est bien Mano il a mis sa tente là-bas vous la voyez vite fait et puis voilà on se fait une petite soirée pâte de Mano petit avocat petit apéro un kilo un kilo un chiche un chiche un chiche un chiche un chiche voilà pour nous ce soir c'est fin de soirée bonne nuit les amis à demain on va éteindre et qui c'est cette place ? allez petit déj ce matin tranquille Alain nous a encore amené les croissants bah lesons on est bien là on est bien au chocolat le meilleur au chocolat les meilleurs c'est un croissant que t'as dans les mains il est chelou lui bon le garage est vide faut lever vos culs là les richelieu les chaises là faut qu'on emmène les fauteuils on emmène les fauteuils bon tout ça c'est ce que Alain emmène on va lui charger et puis voilà bon alors regardez en fait on est arrivé c'était comme ça non mais regardez moi ce bordel Alain t'es sérieux là ça c'était il y a 4 jours 3-4 jours quoi et maintenant c'est comme ça franchement on a bien bossé il n'y a plus qu'à le remplir il n'y en a plus que d'un bon alors Alain t'es content ouais la mission gaulois a réussi voilà impeccable j'enlève l'épine ah il me piquait ouais c'est clair bon mission réussie nous allons repartir vers deux nouvelles aventures tu sais on se croirait genre superman ou tu sais on vient pour aider les gens puis après on repart allez tout le convoi repart de Moissac mission accomplie pour nous impeccable c'est reparti avec mon copilote Jojo impeccable bien regardez le pont qu'on se passe il est impressionnant ce pont c'est marrant bon là on va être bloqué là alors attends on va se mettre sur le côté je pense que ça va le faire en se mettant sur le côté mon âme de la vie ça devrait pouvoir le faire essayer de pas taper le rétroviseur voilà c'est bon vas-y viens 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 je crois qu'il veut pas il a peur il y a la place là non bon allez on va avancer alors la personne a la trouille on va y aller ah ça passe juste juste ça va y aller regardez comme c'est joli cette route avec tous les arbres comme ça en voûte cette allée comme il a dit super joli tiens regardez on vient de s'arrêter pour faire un petit pique-nique casser la croûte tranquillement puis du coup il y a un abonné qui nous a vu il s'est arrêté c'est Jérôme avec son chien qui s'appelle Rico il est beau petit malinois beau petit malinois donc je lui ai donné un autocollant puis il va nous laisser un petit mot sur le bus et puis regardez il a un beau vieux master un bon vieux master aménagé la classe viens là le chien Rico Rico bien viens là parce qu'il y a les voitures il est sympa un petit master impeccable et puis là il se prépare pour partir pour un voyage en Inde Indonésie en Indonésie et d'ailleurs il ferait une petite chaîne YouTube qui m'a dit qui s'appellera les chemins de Gégen les chemins de Gégen tu vas la démarrer quand ta chaîne ? ben dès que je démarre dès que je décroche et ben voilà donc dans combien de temps à peu près ? on va dire 4-6 mois 4-6 mois ? ah ouais ben vous irez voir les chemins de Gégen dans 4-6 mois ça classe c'est sympa on rencontre des abonnés partout de toute façon chaque fois il y en a partout et Gégen c'est le camion ah ben ouais ça classe bon du coup on s'est mis là c'est un petit air de camping-car pour soir pour une nuit ce sera très bien on est à proximité d'Agen en fait et il y a le canal qui est juste derrière on va aller voir les petits bateaux je vais peut-être se baigner regardez c'est mignon ce petit canal on est déjà on est déjà allé ici le canal des deux mers vous voyez nous on est juste là-bas ouais on est déjà venu il y a même du bois si on fait un petit feu ce crède c'est là où ouais mais quand elle est attachée quand elle est dans sa caisse quand on la sort de sa caisse elle arrête de gueuler les chiens ils ont défoncé ça et moi après je ne sais pas si ça va le faire toujours là un petit chaton bon et puis ouais allez je me lance allez je me lance je me lance allez je me lance il y a un truc qu'il fallait que je vous dise que je n'osais pas vous dire depuis longtemps minouche ah oui minouche en fait je ne voulais pas le dire en vidéo parce que j'avais un peu la honte enfin pas la honte mais bon on n'était pas trop fiers on l'avait perdu minouche donc je n'en parlais pas trop en vidéo j'avais des commentaires qui me disaient on ne voit plus minouche sur les vidéos on ne voit plus minouche ah oui parce qu'en fait vous vous rappelez de l'ère de camping-car de Saint-Martin-de-Riberac et bien en fait depuis là on avait perdu minouche et puis on pensait le retrouver du coup du coup je n'en parlais pas en vidéo et tout et en fait on ne l'a jamais retrouvé vous savez le jour où j'ai dû emmener Obélix en réparation et que normalement et que normalement il revenait le soir le bus et bien bon je ne vais pas vous raconter ma vie mais le soir le bus est resté au garage du coup le lendemain on est retourné sur le camping-car pour essayer de retrouver minouche pas de minouche deux jours trois jours après on en a eu marre on est reparti on est revenu trois quatre jours après ainsi de suite ça a duré trois semaines comme ça au final pas de minouche donc on était reparti sans minouche on en avait marre bon en même temps vous avez tous au courant qu'il nous cassait non plus de trois quatre jours on est resté qu'il nous cassait les corronesses comment ça s'appelle à merde à chier partout et tout le bordel donc on en avait un peu marre aussi de minouche il faut l'avouer mais le fait qu'il soit plus là et ben moi j'étais dégoûté je me suis dit pauvre minouche il est où qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il devient qu'est-ce que machin je n'avais pas trop de doute dans le sens où je me suis dit il va se faire je le connais en fait dès qu'on était à Rizberac donc dès qu'on allait à côté de l'air on allait toujours voir on allait l'appeler et tout et puis impossible de le revoir on a même demandé à la ferme qui était juste derrière s'il l'avait vu et tout mais personne n'avait vu ah Rayleigh et du coup voilà on avait lâché un peu l'affaire le téléphone minouche a été retrouvé donc en fait c'était une galère je ne vous explique pas c'est le vétérinaire de Rizberac qui m'a appelé mais au final il ne savait pas qui c'était la personne bon bref c'est une grosse galère et au final il est arrivé à la SPA de Périgueux donc demain on récupère minouche voilà donc la suite au prochain épisode demain quand on va rentrer sur Rizberac pour récupérer minouche là on est à Agen pour ce soir voilà allez des bisous et puis ben donc vous allez revoir minouche sur les vidéos même si on voulait éventuellement s'en séparer parce qu'il nous fait trop la misère avec sa chiasse et tout mais je pense qu'on va essayer de bien 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 le soigner à fond on va voir on va faire un maximum puis on va quand même essayer de le garder ça fait super longtemps qu'on l'a alors on ne sait pas si c'est la vie nomade qui ne lui correspond plus ou même le faire peut-être castrer pour plus qu'il se batte ils ont dit qu'il était en super forme ouais juste des croûtes sur la tête mais comme d'après quoi mais elle n'a pas parlé de diarrhée non 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 mais la diarrhée doit l'avoir toujours je suis sûr bon je pense qu'il est mon orelli bref alors on va voir peut-être le faire se castrer peut-être ça va le calmer aussi pour donner des bagarres pour plus qu'il se batte mais comme on l'a déjà raconté plein de fois le problème de minouche c'est qu'il arrive toujours sur des nouveaux spots et il passe ses nuits à se battre avec les locaux en fait les chats qui sont déjà résidents après c'est souvent les chats qui sont résidents qui viennent le chercher parce qu'ils dorment dans la cabine ils rentrent dans la cabine alors des fois alors oui voilà c'est ça alors dans la cabine parce qu'on l'a fait dormir dans la cabine à cause de la chiasse parce qu'ils nous faisaient de la chiasse partout mais on va essayer de vraiment s'occuper de tout ça et que ça se passe bien et ouais et des fois on sortait les chats la nuit ils montaient dans la cabine pour l'attaquer et maintenant on a une technique on lâche Iris et Iris en fait elle court après les chats elle l'éloigne super loin et puis après elle revient donc c'est nickel voilà voilà donc dans Roland demain on récupère mes gouches allez bisous bah vas-y bon attention c'est la baignade et je sais pas s'il y a assez de fond on va voir on va voir attention oh ta merde t'as le chien qui te prendra je vais niquer mon game attention allez oh il a touché c'est de la base allez il a touché il a touché t'es en grande section ou en moyenne section en petite petite section elle arrive elle arrive la patronne t'inquiète mais pose-toi pépé pose-toi bois un petit jaune tranquille ah non tu bois pas d'alcool toi je crois si non je sais plus ah c'est une bière si si mais j'en ai si tu veux bah non on a tout ce qu'il faut tu fais pas de barbecue bah non on allait faire un petit resto chinois ce soir ouais bah ouais alors tu mets tout ça au frais ouais ouais t'inquiète regarde ce qu'il a ramené pépé des cartouches mon père il est gentil mon pépé il y a un abonné qui vient de nous croiser tiens regarde bon du coup pour fêter la fin de chantier on remercie Alain on s'est fait un bon petit chinois un volontaire ça c'est possible c'est super bon il est super bon c'est bon hein à la vôtre à la vôtre oh bah bravo vous êtes pompette il y a que Lili qui est pas là parce qu'elle est en train de vomir là bas non elle dort elle dort je suis allée voir hello hello les potos bon aujourd'hui je vous raconte un peu ce qu'il se passe c'est un peu la galère je vous explique en fait Lili vous savez on a tous eu un petit virus par exemple c'est une gastro qui nous chatouille tous depuis une semaine alors ils y sont tous passés Jojo malade vomir et tout Liam pareil diarrhée vomir Antoine pareil Malicia pareil tout le monde sauf moi Sab et qui qui a rien eu non Mano pareil il était malade bon bref moi j'étais ballonné Sab un peu ballonné aussi mais c'est tout Alain il a été la chiasse bon bref je vais pas vous raconter nous autres et donc là en fait Lili c'était ça lui a duré une journée après elle est repartie pendant 3-4 jours nickel et puis là elle est repartie depuis 24 heures vomir 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 impossible de boire rien donc cette nuit ça a inquiété un petit peu Sab du coup on l'a emmené aux urgences à Ajeun vu qu'on est à Ajeun et ils l'ont mis sous perfe parce qu'elle était un petit peu déshydratée bon après rien de mais comme elle est en fait ils ont dit elle est en crise d'acétone elle s'est trop irritée à vomir et machin et du coup ça reste en crise de vomissement même si elle est guérie donc là je lui remmène tout ce qu'il faut pour parce qu'elle est encore là-bas et puis normalement elle ressortira dès qu'elle mange dès qu'elle mange ou qu'elle boit sans revomir vous savez comment que c'est c'est normal ils doivent attendre qu'elle ne soit plus déshydratée ils lui ont mis aussi dans la perfe un pansement gastrique pour voilà bon bref donc là du coup on devait repartir aujourd'hui sur Iberac dans des blocages mais bon elle va ressortir dans l'après-midi c'est rien de grave c'est juste une bonne gastro moi j'ai dormi à l'hôpital j'ai voulu faire une vidéo où j'avais la faite dans le C25 du coup dans la nuit on a pris C25 et Antoine et Maïs ils sont venus dormir dans le bus à notre place bon donc c'était nickel moi j'ai dormi sur le parking et dans le C25 je dormi comme un gros bébé voilà allez je vous donne la suite des aventures tout à l'heure bisous bon du coup allez on retourne au centre hospitalier voir si la petite Lili elle va mieux pour savoir quand est-ce qu'elle va sortir Alain il m'a emmené tranquillou allez on va voir bon vu que Lili reste en observation nous on va bouger parce qu'ici c'est un peu pourri on va aller Alain il connait un petit truc il y a 2 km là derrière on sera au bord de l'eau on sera beaucoup mieux allez comme ça nous on repartira que demain et normalement j'ai trouvé quelqu'un pour changer le parvis du C25 demain pour 40 euros donc c'est cool allez on est parti bon du coup on vient de bouger là parce qu'en fait on est allé voir par hasard un gars qui change les pare-brises que connait c'est une sorte d'adépoids lourd mais ça s'appelle Tukom que connait Alain comme il est d'Agin lui et en fait ils m'ont dit j'aurais demandé pour changer les pare-brises ils m'ont dit bah écoute ramène le bus et je te dis si je peux te le faire demain matin donc c'est pour ça il me dit ramène le bus avant 5h il est 16h30 donc on se speed pour ramener le bus pour savoir si ils vont pouvoir nous le faire ou pas ce serait cool qu'ils puissent nous le faire au moins on aura fait le parvis du C25 demain qui est prévu à 10h et le parvis d'Obelix si jamais ils peuvent le faire c'est cool voilà voilà allez des bisous je vous dis ça après il y a Alain qui est devant bon du coup je viens de voir les gars de Tukom là bon par contre ils ne sont pas très chers les tarifs ça n'a l'air pas trop mal je vais quand même repasser demain normalement si j'ai le temps pour faire un je ne sais plus ce qu'il m'a dit c'est un truc pour voir toutes les rotules pour faire ça coûte 33 euros ouais je dis ça va comme ça au moins il va me dire quelle rotule va pas et tout sur Obelix et pour commencer à le checker un peu et donc pour le parvis il n'ose pas en fait le faire s'il n'a pas un joint neuf parce qu'il me dit si jamais je déchire ton joint et tout c'est la galère donc demain il m'appelle si jamais il peut avoir un joint neuf puis sinon on le fera ailleurs tant pis c'est pas grave et demain je vais quand même revenir pour faire le truc des rotules allez on va aller se poser au bord de l'eau pour la nuit tranquillou tranquillou Lili et Sable ils sont toujours à l'hôpital et puis ils vont sûrement ressortir demain voilà voilà allez des bisous à tout à l'heure on était posé là tranquille au bord du canal et Mano il a vu un rat qui était en train de grignoter tranquille un petit bout de prune du coup Jojo il a voulu filmer mais trop tard il vient de partir à l'instant peut-être qu'il va revenir ouais les petites prunes petites prunes sauvages bon bah écoute on va peut-être revenir bonsoir on va se faire un petit barbecue quand même on va se faire des petites papillotes de courgettes de tomates des petits oignons que nous a tout ça c'est Pépé qui nous a tout ramené merci Pépé voilà et puis on va bien manger encore une fois ça va on fait pas assez de papillotes au barbecue puis s'il pleut parce que là il y a des nuages qui arrivent ça commence à être gris bah s'il pleut on peut se mettre à l'abri ah 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 elle est pas belle la vie mon père voilà une première petite papillote ah j'ai oublié les fines herbes on va mettre quand même un peu un petit peu de fines herbes quand même là-dedans on va ouvrir on va ouvrir le bon truc un petit peu de fines herbes quand même pour redonner du goût ça va être bon ça voilà une petite papillote de prête impeccable allez tiens on va innover un peu j'ai creusé une courgette avec la cuillère et on va voir on va faire une courgette au thon maillot je vous dirai ce que ça donne on va voir allez les courgettes sont prêtes il y a des tomates nature pour Antoine parce qu'il aime bien et puis bah voilà quoi le barbecue est presque prêt je peux dire ça chauffe ça chauffe mon cousin allez c'est parti et voilà une courgette ton maillot on va voir ce que ça peut donner on verra après la cuisson je trouve ça va être super bon et regardez je suis un gaulois abandonné je suis un gaulois abandonné bon avec mon pastis quand même un gaulois abandonné les enfants enfin les enfants Liam et Jojo ils sont dans le bus en train de regarder un film sur l'ordi ben moi je suis tout seul parce que Antoine Malicia et Mano sont partis voir faire de la récup aux poubelles ils sont partis faire un tour voir s'il y avait quelque chose voilà voilà donc je les attends et en attendant je prépare les courgettes tranquillou et puis bah ma petite femme et Lily ils sont à l'hôpital ils vont sûrement sortir demain alors fait des gros bisous bah ça bah ça s'ennuie en plus elle a plus de réseau de téléphone elle a plus de gigas je veux dire le forfait je lui dis bah reprend une recharge à 5 euros tout comme ça oh bah non 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 bah lui c'est bon oh là là tu veux voir l'économie l'économie bon elle a raison quelque part tiens au final vous savez je vous avais dit là pour les partenariats sur une vidéo j'ai dit ouais moi je comprends pas on m'a jamais contacté pour des partenariats bon bah ça y est ça tombe il y a alors on m'a il y a Ecolight qui m'a contacté mais je n'ai pas donné suite parce qu'en fait bah je vous avais dit moi je n'ai pas envie de rentrer trop loin dedans les partenariats et il y a Ecoflow le fameux Ecoflow qui m'a contacté aussi alors moi en plus je suis con parce que je cite leur nom alors que je ne vais même pas recevoir de produits non mais c'est pas grave en fait je n'ai pas trop envie de rentrer dans ce jeu là commencer à présenter tous ces produits et tout ça Ricard86 punaise mais qu'est-ce que vous faites les mecs vous êtes où là je vous attends moi non mais voilà quoi donc mais bon c'est juste pour vous dire que du coup ça m'a ça y est j'ai reçu les mails et tout ça m'a fait délirer il suffit d'en parler pour que ça arrive allez les bisous et puis on va se faire notre petit barbecue tranquille pépérou pépère posée au bord de l'eau regardez Mano il a mis sa tente c'est un vrai SDF Mano le SDF il a mis sa tente sous le truc en fait comme ça menace un peu la pluie du coup il a foutu sa tente sous le alors je vous rassure c'est un pont qui est super propre ça ne pue pas la pisse et tout c'est tout nickel au bord du canal des deux mers donc on est impeccable allez bisous bisous c'est mis à chauffer tout ça bon j'ai hésité en fait à les mettre directement dans la braise ou pas mais le charbon il est tellement balèze là que je pense que ça va cuire quand même comme ça ça va peut-être éviter que ça crame le fond et regardez un coup de soleil un coucher de soleil là-bas ah vous ne voyez pas je peux vous dire qu'il est joli un beau coucher de soleil bon même si on est au bord d'un pont tiens un abonné même si on est au bord d'un pont on n'est pas trop mal mais on est bien partout c'est ça qui est cool tiens il doit peut-être avoir une lumière orange là non sur le bus ah non même pas non il y a les outils que Mano a pas rangé ça c'est sûr hé tiens regarde pépé merci hein on est en train de faire tes petits poulets là j'ai fait des papillotes avec les courgettes et puis les tomates on va se régaler avec tout ça impeccable salut pépé merci pépé ouais la classe bon ben voilà du coup ça change un peu les petites papillotes courgettes tomates là les tomates il y en avait une là une là une là une là une là il y a tout mangé jauge ouais c'est bon les tomates cuites ouais ben il y a encore des papillotes là elles vont peut-être être oh non vas-y mange vraiment c'est encore chaud les petits poulets là-bas tranquille tranquille bon les jeunes les jeunes ils sont revenus ouais tu vas te brûler tiens t'as encore ça mais ça pique un peu t'as la fourchette regarde c'est chaud hein brûlant et là-bas il y a des tomates et tout tu peux les ouvrir allez là euh oui les jeunes ils sont revenus de leur tour de poubelle bon ils ont trouvé déjà une télé qui marche dans la benne de boulanger après on n'a pas la télécommande ben là ouais mais ça tu mets une télécommande une piscine d'enfants piscine d'enfants sur le côté tout bon ouais ah vous l'avez pris mais pour quoi faire bah pour chalet ah pour chalet il faut stocker tout ça les mecs putain elle est balèze ouais ouais après elle est peut-être percée bon elle a l'air neuve hein au pire je sais pas si je dois le dire en vidéo je vais dire en fait quoi tu la gouffres tu verras bien au pire on va agir fil demain on a fait la main hein non malicie malicie la maline a dit au pire on va acheter la même et on rend celle là demain non mais c'est vrai on dit qu'elle est crevée nous sommes des gens honnêtes malicie nous ne faisons pas ce genre de choses il faut la gonfler bah ouais très mauvaise idée ah mais attends il a sa station gonflable en plus il faut gonfler son bordel avant que quoi que tombe pas non et si t'as du t'en as du parkside du parkside ah ouais le chargeur ah bah oui ah bah bien sûr mais il vaut mieux la recharger demain au soleil ah merde c'est pas des tomates ah bah je sais pas malicieux mais il faut manger de toute façon mais referme correctement pousse toi dégage de la table toi allez ouais 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 tu vas voir c'est lui qui va se calmer voilà ça c'est les tomates nature que j'ai fait pour vous comme ça comme je savais pas quoi mettre dedans et ça c'est une courgette où il y a juste de l'huile de l'olive donc papa pour une fois que tu fais un truc avec des courgettes cuites allez Rior il est en route là ah il aime bien ça bah c'est bon les courgettes cuites c'est un délice bah j'aime pas ça mais là celle là c'est la tombaillot bah ça marche ça fait le job donc voilà ils ont trouvé plein de trucs au poubelle un truc de ouf il y a un conseil j'ai pris un bout d'aluminium et j'ai croqué d'aluminium et il y a Jojo il se régale depuis tout à l'heure il mange tous les petits bouts d'oignons qui traînent et tout bah ouais mais on fait toujours pareil au barbec saucisse machin mais c'est bon les petites papillotes en plus on peut les faire à notre façon avec l'assaisonnement qu'on veut et tout t'es la classe bah voilà il est bien mon petit barbecue franchement je sais quoi j'ai pas vu la patate elle est où même Antoine il en mange dis donc c'est un miracle franchement pour Antoine il en mange c'est que c'est bon ça va te faire du bien il n'y a plus de braise il n'y a plus de braise tu sais moi quand je prends moi quand je prends un bout de nerfs ou un bout de cartilage ça m'écart moi j'arrive plus à manger assez moi j'ai envie de manger après ouais moi je me bouge tout ils bouge tout ils bouge tout bout de nerfs le clito tout quoi oh pardon regardez ce qu'ils vont boire du calimucho je pense à toi tobiat petite dédicace à toto il brûle un congé je vais quand même goûter ah bah moi qui ai l'œsophage d'une pucelle il ne faut pas le goûter oh la wache il ne faut pas le goûter c'est quand il descend bon j'ai pas une toute petite gorge ça il est là il est là je le sens donc c'est 20 coca pour ceux qui ne connaissent pas il retourne non bon ça va bon moi je n'ai pas trouvé dégueu il n'est pas ligué moi-même mais tu le sens qu'il descend ouais et les chiens je crois que vous êtes intéressés là non bon regardez on prend le petit café dehors ce matin là tranquille on va aller emmener le C25 pour le Paris regardez on a un mec qui fait du stunt vous voyez au fond là-bas il fait des stoppies il s'entraîne peut-être Sarah Lizito non ça n'a pas l'air hein ouais d'ailleurs on va le voir là elle a bien fait là la bécane elle doit prendre cher à faire ça H24 bon il n'a pas fait beau aujourd'hui il n'a plus Mano avec sa tente mais ça doit être relou de le faire comme ça H24 sans s'arrêter bon allez on est parti faire changer le beau paroisse bon là il n'est pas beau il sale mais voilà allez c'est parti bon je crois que le paroisse là c'était vraiment urgent bon on est chez Speed Repart 47 allez on va aller voir ça bon bah du coup on repart il ne peut pas le faire parce qu'en fait comme le je ne sais pas il m'a dit comme le jonc est derrière le tableau de bord et en plus il y a la gouttière je ne peux pas vous montrer mais de dehors il y a la gouttière de la capucine qui gêne et tout ça donc il va falloir qu'on essaye de trouver quelqu'un d'autre c'est pas grave allez on est reparti une belle abarte bon allez j'ai repris gros bébé Obélix et on est reparti c'est intensif ce matin on y va on y va on est reparti direction Tukom encore pour voir s'ils peuvent me faire le jeu de plaques les plaques vibrantes en fait pour déterminer les rotules qui aura changé sur Obélix et tout comme je vous avais dit j'ai une usure je ne sais plus si je vous l'ai dit j'ai une usure anormale sur le pneu droit et je pense que ça doit être une rotule qui doit être en vrac et puis il tire un peu à droite vous voyez regardez je vais mettre en grand angle vous voyez je suis en grand angle là si je lâche hop il part à droite vous voyez je retiens quand même le volant il tire un peu à droite donc comme on veut régler tous les petits problèmes mécaniques avant de partir en Afrique pour l'hiver voilà comme on a l'occasion on essaye d'avancer un peu Wali Walu allez à tout à l'heure mais on est un peu speed parce qu'il est 11h passé j'espère qu'on ne va pas arriver en retard allez à tout à l'heure donc là on est en train de passer au placage de tiens Alain tiens c'est en route filme un peu si c'est en route voilà voilà les jeux un peu partout il y a du jeu par là tiens tiens Saïd tu te fais un bras avec ça voilà après il peut descendre s'il veut ah ok c'est après vous pouvez appuyer sur les freins ah tu veux descendre filmer ? ouais tu descends par derrière et moi j'appuie sur les freins tu peux mettre le frein de part ? c'est bon le frein de part ? ouais 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 tiens si tu veux filmer toi ouais tu as coupé là ? hein ? tu ne peux pas coupé ? non non ah mais fais couper hé hé ah merde c'est grave je pense après c'est le pneu ah ouais ah ouais ah ouais tu descends là bon Alain il a pas coupé on va aller voir voilà on voit les... voilà on voit les... ouais et s'il en bloc ouais ça c'est pas trop grave ça c'est la barre de... barre stable barre stable ouais et c'est au niveau des rotules roche le volant gauche droite donne des à coups des petites à coups donne des à coups ouais ouais c'est l'air d'aller là celle-là elle a bougé là voilà ah ouais voilà celle-là comment elle bouge ah ouais ouais t'as vu là ? ça bouge et t'as le vérin à laquelle il est là ouais ça je sais ça ouais et ça, ça se resserre on peut resserrer ça ouais mais après le vérin là normalement là ça tu peux rater les flexibles regarde tu peux ? les flexibles, les frontes là regarde t'as déjà... ouais ouais ça je sais quelle fuite là mais là je sais qu'ici on peut resserrer derrière t'as une croix là mais le problème c'est le bras qui bouge là tu vois c'est le bras c'est pas une rotule regarde bien ouais ouais c'est le bras donc c'est le bras qui bouge donc le jeu il serait derrière là au fond voilà c'est la rotule qui tient sur le vérin ah ok voilà et après regarde c'est bon après t'as allé souffler là tes cylindres ouais 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 parce que là t'as de la merde dedans c'est bon voilà la rotule a du jeu là ouais ouais et là on voit bien c'est que celle-là celle-là c'est à moche celle-là elle a l'air moins non ? regarde 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 c'est énorme ouais mais celle-là c'est celle-là que j'avais parée celle-là ouais ouais c'est pas trop c'est pas trop Ouais c'est pas trop c'est pas trop il faut qu'il y soit en ravi ouais gros bilis que soit en ravi up chut 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 appuyez sur les treins appuyez sur les treins C'est ce qu'il m'a réparé le gars Ah le jeu que t'as là Ah un petit peu jeu Bon du coup on se fait un petit routier là, le passage à Agen, les routiers doivent connaître Ça c'est des enfants parfaits, regardez il y avait du pâté et tout ça, ils ont pris que des crudités dis donc Les betteraves, on en faisait les betteraves Bon après avoir fait ce bon petit routier, le passage là, on a fait pas une petite sieste mais une petite pause Et ça y est c'est bon, Lili et Sav ils sortent Donc je vais les chercher, on va les chercher avec Alain, puis après on se trouve un petit spot tranquille Pour se poser, Maliss et Antoine et Mano sont en train de faire des laveries, ils nous font des laveries Et puis on va se poser tranquille Et puis eux ils vont sûrement aller sur Iberac, mais moi j'aime pas trop rouler l'après, après les restos et tout Je peux claquer quoi, on partira le lendemain de matin tranquille Voilà, allez on vous donne des nouvelles de Lili juste après, bisous Bon, Obélix s'est garé là-bas un peu à l'arrache Ça y est, nous voilà au centre hospitalier d'Agen, on va attendre qu'ils sortent Bon ça y est, ils viennent de sortir, comment elle va la malade ? Libérée Ça y est ? T'arrêtais de vomir partout ? Non, 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 non Et donc du coup, il vient d'avoir le résultat des scènes, donc c'était le rotavirus Le ? Le rotavirus C'est apparemment un des plus forts de gastro Ah bah c'était bien de gastro alors Ok Ouais je sais pas si vous avez entendu, du coup c'était le rotavirus Ils attendaient qu'elle fasse des selles pour voir quel virus c'était Donc apparemment ce serait le rotavirus, l'un des plus costauds de virus de gastro Donc c'est pour ça qu'elle était bien machinée Et puis qu'on a tous été un peu touchés Bon bah nous on a, Sab et moi on a juste ballonné quoi Un petit peu ballonné Et puis voilà quoi Bon bah ça y est, épisode terminé Bon ce soir, retour de ma petite chérie et puis Lily Du coup on s'est fait une petite soirée crêpe Des pâtes Et on va se regarder un petit film Si on arrive à le trouver Si on arrive à le trouver Parce que c'est pas gagné hein Je pense que ça va Alors, contente de retrouver ton bus ? Impeccable C'était bien à l'hôpital, le lit Ah ouais, c'était bien le lit ? Ah, les intermières étaient gentilles Même mon lit d'appoint, c'était hyper confortable D'accord Et j'aime trop ce film Ah bah, c'est celui-là Voilà, Lily a retrouvé son petit lit Tout prêt Tout nickel Ses petites affaires pliées Tout Impeccable Moi j'adore son petit lit comme ça Et puis t'as le pommeau de douche Je vais prendre une douche si elle veut Bon ce matin, il est 8h du mat' Bon, ma petite femme a fait dodo Il y a des fois, quand on choisit un spot On n'a pas toujours de la chance Regardez Il est 8h du mat', juste derrière Antoine et Maliciel, c'est 25 Il y a un mec qui fait du terrassement Ah bah, ça arrive C'est comme ça aussi la van life Pourtant, on est dans un endroit super nature Mais bon, bah, c'est comme ça la vie Hello Bon chéri, vu que je suis réveillé, je vais devoir trouver quelque chose à faire pour m'occuper Dommage On peut faire des crêpes Ben, après Bon, ce matin, on est reparti à faire des crêpes Parce que, en fait, comme on n'avait pas fini notre câlin On a trouvé une feinte pour finir notre câlin Donc, on a dit à Liam, va faire des crêpes Va finir les crêpes Regardez comment on retourne les crêpes Hop, hop, hop Hop Ensuite, nous prenons un petit morceau Comme ceci, pas trop, pas trop Il est déjà un peu gros, mais c'est pas Nous le glissons sous la poêle Petite crêpe Tournons, 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 tournons Pour graisser la poêle Ensuite, on attend quelques petites minutes, secondes Et ce sera bon C'est bon Est-ce que vous faites des crêpes comme ça, vous ? Ouais, petite précision Par rapport aux poêles à crêpes Vous voyez, celle-là, c'est une poêle en fonte Que ça a eu pour ses 40 ans Alors oui, c'est pas donné à l'achat, ça pèse 3 tonnes Par contre, ça bouge pas Ça bouge jamais Et franchement, après, une fois qu'elle est graissée, qu'elle est bien Eh ben, c'est nickel Et au moins, vous la changez pas Avec un revêtement Tephal à la con Qui fait chier Là, avec ses petites poêles en fonte, c'est nickel Top, mon mot Bon, après l'enterrement Après les travaux, on a le droit à l'enterrement Et on, ça a été animé ce spot Bon allez, c'est reparti On prend la route direction Ribérac On l'a tous dit au revoir à Alain Bon, on risque de le revoir bientôt Dès qu'il aura réglé toutes ses affaires Trouve un petit fourgon Et puis ainsi de suite Peut-être qu'il viendra dans le nord pour qu'on l'aménage On va savoir On verra bien Allez, pour nous, c'est reparti vers de nouvelles aventures Direction Ribérac Pauvre Obélix, il commence déjà par une montée Il est à, on sait pas combien de kilomètres là En première Allez Obélix Ouais, bah ça montre aide là Ça montre grave aide Allez Obélix Allez, nous voilà 10 kilomètres de Ribérac On aura bien roulé Franchement, ça aurait été assez rapide On s'est même pas arrêté On n'a même pas fait de pause On a fait 135 kilomètres Impeccable mon cousin, impeccable Donc voilà On arrive Allez, à tout à l'heure Bon, regardez Nos revlas Nos revlas ici Bon, alors il y en a qui ont été réparés Vous vous rappelez à Ribérac, la grêle Et puis il y en a d'autres Qui ne sont pas encore réparés Toujours aussi cassés De toute façon on regarde tous les toits des maisons qui sont bâchés Il y a un travail monstrueux à tout refaire Un truc de malade Bah nous on a toujours notre pare-brise de C25 Du coup Bah qui n'est pas changé Parce que le gars il ne voulait pas Au final qu'il voulait me le faire Je vous l'ai dit Je ne sais plus Au final il ne pouvait pas Parce qu'il ne se sentait pas de le faire Parce que comme il y a la gouttière de la capucine en haut C'est un joint spécial Il a dit moi ça je ne sais pas trop le faire Il a dit après le joint il va derrière le tableau de bord Bon bref il ne se sentait pas le faire Donc il faut qu'on trouve un autre endroit pour le faire Bon on vient d'arriver chez le neveu Et on va aller voir Qui c'est qu'on a retrouvé Qui était à la SPA de Périlleux Ménouche Ça fait au moins un mois qu'on l'a perdu Bon allez on va aller le voir Ménouche ça de malheur Il est méga lourd C'est vrai qu'il est gros L'orvela le chieur T'as pu interagir C'est une croûte